Hey ! Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, enfin une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour une petite manucure donc je vais vous montrer tout ce que j'utilise et je vais vous montrer les étapes parce que vous nous l'avez beaucoup demandé sur TikTok comment tu fais la pose américaine ammonia, comment tu fais la pose américaine ammonia donc je vais bientôt vous expliquer, vous montrer le résultat, voilà et j'en suis sûre que vous serez capable de le réaliser chez vous parce qu'il n'y a vraiment rien de compliqué et moi je vais faire mes ongles toute seule voilà et Lilia du coup elle se met le vernis permanent sur ses ongles et elle le fait toute seule, elle lime et tout, elle se débrouille pas mal vous allez voir mais bon du coup vu qu'elle ne lime pas beaucoup ses ongles, elle ne les abîme pas et ça ne craint pas du tout bon pour le matériel j'ai cette petite lampe qui était dans le coffret Amazon que je vous ai dit donc je vais vous partager la référence en barre d'infos du coffret ça c'est la petite lampe qui va vous servir à fixer la capsule attends tu me l'ouvres vite fait Samonia ? ouais la capsule américaine voilà donc la boîte à capsule américaine elle est comme ça, vous avez différentes tailles et ensuite j'utilise ma ponceuse électrique que j'ai aussi acheté sur Amazon ça va super bien parce que là vous voyez Monia elle a une sacrée repousse donc je vais tout limer, raccourcir et ça vous avez ça dans le coffret c'est la night glue qui sert à fixer la capsule à votre ongle à l'aide de cette lampe et quand vous mettez votre doigt ça s'allume et du coup ça va fixer l'ongle ensuite qu'est-ce que j'utilise ? mes lampes donc là j'en ai une pour moi et là je vais laisser celle-ci à Lilia ensuite un pinceau pour dépoussiérer j'utilise donc ce coupe-ongle là vous l'avez dans le coffret de chez Amazon ensuite j'utilise aussi une petite brosse comme ça pour bien dépoussiérer mais vous pouvez aussi utiliser un pinceau à poil dur que vous pouvez trouver chez Action ou quoi ensuite j'ai mes petites mèches comme ça qui s'adaptent aussi sur ma ponceuse elles sont en acrylique ça va trop bien ça ponce super bien et mon repousse cuticule très important de bien repousser les cuticules des ongles et de faire un ongle bien préparé avant de commencer la pose vous pouvez trouver ça sur AliExpress et ensuite j'utilise la gamme de chez Gel Polish que je commande aussi sur Amazon là vous avez le top coat ou la base et bien évidemment le nail prep qu'il faut absolument avoir c'est très important voilà je le mets tout le temps si vous n'avez pas de ponceuse vous pouvez très bien utiliser une lime et les embouts je les commande aussi sur Amazon voilà vous venez bien limer toute la surface de l'ongle pour éliminer le vernis voilà une fois que mon ongle est bien avec ma ponceuse que j'ai limée je donne un petit coup de bloc polissoir et je vais venir repousser mes cuticules avec mon repousse cuticule voilà on frotte bien sur les bords et avec ma petite pique là je vais venir bien les décoller comme ça et gratter le bord des cuticules et ensuite avec mon petit ciseau je vais venir couper les peaux mortes que vous voyez ici ça par contre ne le faites pas si vous ne gérez pas parce que vous risquez de vous faire saigner voilà et après vous voyez je viens au bord et je coupe les petites peaux mortes voilà vous voyez très important ça à faire une fois que vous avez coupé vos cuticules vous venez bien avec un truc à poil dur comme ça ensuite avec mon pinceau je vais dépoussiérer toute la main et je vais venir mettre mon eye prep alors avec le eye prep il ne faut surtout pas toucher les cuticules il faut vraiment vous voyez vous venez par là hop et vous laissez un peu aérer comme ça et ensuite on va venir mettre la base donc j'utilise ma base de chez gel polish et ensuite on va la catalyser sous la lampe 30 secondes parce que vu que c'est des lampes LED voilà et quand vous venez au bord vous ne touchez surtout pas vos cuticules très important sinon vous allez avoir des décollements alors Lydia du coup a choisi ses couleurs Monia elle a choisi cette couleur et pareil c'est un kit de couleurs que j'avais acheté chez Amazon je vais vous mettre la référence aussi c'est un petit violet et ensuite on aura besoin de la base et du top coat donc là vous avez votre capsule pensez à bien choisir les tailles de chaque ongle avant de commencer à faire tout ce qui est la base et tout et vous allez venir avec votre ponceuse poncer l'intérieur de votre capsule comme ça pour matifier la partie qui va venir se poser sur l'ongle voilà comme ceci et ensuite une fois que vous avez fait ça vous allez dépoussiérer on va dépoussiérer avec mon petit pinceau on enlève toute la poussière de l'intérieur et là maintenant ce que je vais mettre c'est que je vais mettre mon eye glue à l'intérieur je vais brancher ma petite lampe LED voilà là j'ai ma petite lampe je prends ma eye glue tu le tiens là peut-être t'es miro un peu c'est censé être moi qui a une bonne vue que toi donc vous mettez votre colle comme ça voilà à peu près ça et une fois que vous l'avez on va allumer la petite lampe voilà et là on vient poser notre capsule bien au bord et on appuie pour que le eye glue se répartisse bien sur tout l'ongle faites bien attention surtout qu'il n'y ait pas de bulle et on vient le placer sous la machine voilà voilà une fois que ça a catalysé je prends mon coupe-ongles voilà je vais venir lui couper bien court parce que je ne veux pas qu'elle est longue donc je vais le faire à peu près comme ça voilà vous voyez et là je vais venir limer et on va venir limer aussi le dessus pour bien matifier l'ongle vous voyez là c'est mat vous faites ça sur tout votre ongle pour que le vernis adhère voilà et ensuite vous n'avez plus qu'à mettre votre vernis permanent votre top coat et c'est fini et là vous pouvez voir ceux-là ils ont trois semaines regardez la repousse il n'y en a pas un qui s'est décollé ils sont nickels ils ont très très bien tenu et d'ailleurs ceux-là on va les raccourcir je vais tout limer et tout refaire une fois que votre ongle est limé et que vous avez fait votre forme venez appliquer la couleur donc d'abord vous le mettez sur le creux de l'ongle bon bien sûr n'oubliez pas de dépoussiérer non la base on la met en dessous la capsule donc après ici tu n'as pas besoin de la remettre parce qu'en fait la capsule américaine elle fait office de gel donc c'est comme si tu avais mis un gel de construction et vous n'avez surtout pas les cuticules toucher vos cuticules ensuite je prends un pinceau fin comme ça l'alineur avec un peu de de vernis permanent et là je vais venir au bord de mes cuticules bien faire les bords comme ça pour pas que je touche la cuticule avec le gros pinceau du vernis voilà et là après vous faites donc voilà la première couche à catalyser donc ça fait des marques c'est normal parce qu'il y avait des couleurs comme ça c'est comme le blanc c'est un peu compliqué et là on vient mettre la deuxième couche voilà et une fois que vous avez fini votre couleur vous venez appliquer votre top coat donc moi j'utilise celui de chez gel polish que je commande sur Amazon ils sont super bien et ensuite voilà vous appliquez votre top coat vous commencez toujours vers le milieu et ensuite vous venez vers les bords des cuticules en fait c'est pour pas que ce soit trop épais qu'il y ait des décollements après donc voilà et on va catalyser et ça sera terminé donc voilà ça y est la vidéo est terminée j'espère qu'elle a été claire que vous avez bien compris et qu'elle vous a plu les ongles sont finis comme vous avez pu le voir elle a choisi du violet on profite encore du beau temps d'été pour les couleurs voilà elle m'a dit et après elle pense qu'elle partira sur du blanc voilà parce qu'elle adore le blanc ou peut-être un milky un truc naturel ou quoi juste histoire de mais sinon voilà c'est très joli moi d'ailleurs je dois refaire le mien parce que j'ai j'ai une repousse de malade c'est pas beau du tout là regardez donc voilà moi les miens je vais me les faire mais bon pas en vidéo elle est tout en rouge elle par contre ouais moi j'adore le rouge c'est mon côté espagnol qui ressort donc voilà dites nous en commentaire si cette vidéo vous a plu si vous avez bien compris la technique pour utiliser les capsules américaines voilà si vous aimez les ongles de Monia et si vous voulez d'autres vidéos dans le genre voilà n'hésitez pas à nous suivre sur nos autres réseaux sociaux si c'est pas encore fait on vous les met juste ici voilà et on vous dit à bientôt pour une autre vidéo on vous fait de gros bisous bye et sinon je vous montre vite fait les ongles de Lilia qu'on vous a pas filmé étape par étape mais voilà elle nous a fait un petit verre pastel et du coup après elle le passe comme un vernis basique c'est juste qu'elle le fait sécher dans la lampe je mets du top coat voilà elle met du top coat pour qu'il brille après ça tient une semaine mais voilà dites nous si vous en plu aussi tu fais un gros bisous 8 8 Morrie ... ... 9 4